Une démonstration de solidarité pour un maire ébranlé. Dans la nuit de samedi à dimanche, la résidence de Vincent-Jean Brun a été ciblée par une voiture Bélier. Sa femme, qui était à l'intérieur, a été blessée en fuyant avec leurs deux enfants. Le maire de la Île-et-Rose, en banlieue de Paris, a remercié ses concitoyens pour leur appui. On en a besoin parce que plus que jamais, notre République et ses serviteurs sont menacés, menacés et attaqués. Partout en France, comme ici à Reims, élus et citoyens se sont rassemblés devant les mairies. Puis des sirènes ont résonné sur le coup de midi. Il n'y a plus de limites. Là, c'est tout le monde et n'importe où, n'importe quand. Ces derniers jours, des villes de toute taille ont été le théâtre de violence. Des commerces ont été vandalisés et pillés, des hôtels de villes ont même été incendiés. Je voudrais dire que la moyenne des gens, encore une fois, que nous avons interpellés, c'est une moyenne d'âge de 17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes. Un constat qui, à Paris comme ailleurs au pays, est source de préoccupations. On veut montrer aussi que Paris, ce n'est pas ça, voilà, et que la France, ce n'est pas ça. Mais c'est aussi ça, donc il ne faut pas fermer les yeux. Relation entre les forces de l'ordre et la communauté, intégration, éducation, les enjeux sont nombreux. Les villes, dont plusieurs ont été ciblées, assurent avoir besoin de moyens pour relever ces défis. Justice pour nous! C'est le cas à Nanterre, ville où a été déclenchée la colère quand Naëlle, 17 ans, a été tuée par un policier il y a près d'une semaine. Nous continuerons d'agir au quotidien pour que dans notre ville, dans nos quartiers, les habitants et les jeunes en particulier bénéficient des services publics de qualité dont ils ont besoin. En plus de ces enjeux de fonds, les villes sont confrontées à des défis immédiats de reconstruction. Dans la région de Paris, pour le transport public à lui seul, les dégâts sont estimés à environ 20 millions d'euros. Autant de difficultés qui seront abordées dès demain à l'Elysée lorsque le président Emmanuel Macron recevra les maires de 220 villes touchées. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Paris.